« Écoutez-moi bien, non écoutez-moi bien. Vous pourrez me taper dessus autant que vous voulez, me gazer ou me taser. Vous pourrez faire autant que vous voulez. » Maxime a son taser à la main. « Lui qui vous a appelé, l'enfant de putain, là, que je lui baisse, c'est moi parce que je tape dessus un menu. » Des violences conjugales supposées au cœur d'un camping familial au milieu des vacances. L'intervention s'annonce délicate. « Quel est le protocole comme ça quand on arrive sur des violences intrafamiliales ? » « On va immédiatement séparer les protagonistes, protéger surtout la femme et les enfants, parce que là, il y a des enfants. » « C'est pour ça qu'on est trois, donc on en verra deux sur l'individu qui est énervé et l'autre en protection de la famille. » « Et si les violences sont avérées, ce sera certainement une garde à vue pour la personne qui a été violente. » « C'est là, c'est là, c'est là. » Il faut localiser au plus vite le bungalow où la dispute a éclaté. « Les gendarmes peuvent compter sur l'aide des vacanciers. » « L'homme d'une trentaine d'années incriminé appartient à la communauté des gens du voyage. » « Ah, oui, je peux le dire. Vous voulez pas venir, vous ? » « Non, 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 vous, vous venez. » « Il y en a même pas beaucoup à faire, c'est pas de mon emploi. » « Oui, non, mais venez, monsieur. » « Donc vous, vous allez parler avec mes collègues et moi, il veut voir la dame. Elle est où, la dame ? » « Madame, bonsoir, c'est la canard d'armerie. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. » Sa femme semble en état de choc. « Je sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Je pourrais pas vous dire, je sais pas dans sa tête. » « Oui. » « Là, ils vont reprendre la voiture pour repartir à la maison, mais il n'a plus. » « Et moi, j'ai pas le permis. » « Elle est où, la maison ? » « Elle est à 5 km d'ici. » « D'accord. » « Et moi, j'ai pas le permis, monsieur, donc je ne peux pas repartir. » « Mais là, c'est fini, vos vacances ? » « Mais normalement, on devait rester pour la nuit. » « D'accord. » « Mais lui, il voulait repartir ce soir. » « D'accord. » « Et je peux pas le laisser conduire. » « Bien sûr. » « Juste des éclats de bois. » « Après, j'ai caché les clés. » « Là, j'ai donné les clés à... » « Oui, oui, très bien. Vous avez très bien fait, madame. » « Mais après, je... » « On va parler avec lui. » « Moi, le problème... » « Enfin, mon inquiétude, c'est s'il y avait des violences contre vous. » « Il n'y a pas eu de violence contre vous, donc voilà. » « Vous voulez pas déposer plainte ? » « Non, non, non. » « Non, non. » « Non, mais ça, c'est... » « Voilà, c'est pas contre moi. » « Je vous laisse, madame. » Le mari n'apprécie pas la situation et ne se prive pas de le faire savoir aux gendarmes. « Ma femme, écoute, ma mère. » « Je veux pas que tu parles avec un autre homme. » « Je lui ai juste demandé si tout allait bien, monsieur. » « Elle m'a dit que tout allait bien. » « Non, maintenant, on parle avec vous, OK ? » « C'est sérieux de monter le temps, monsieur. » « Mais je monte pas le temps. » « Oui ? » « Je vais monter le temps. » « Mais est-ce que j'ai monté le temps ? » « Vas-y. » « Je vous demande juste, ce soir, de dormir là tranquillement. » « Je vais dormir là. » « Bah voilà. » « Une fois que vous avez dessoulé... » « Je vais vous... » « C'est malheureux ce qui est arrivé, c'est pas grave. » « C'est malheureux ce qui est arrivé. » « Moi, j'ai des trucs à dire à ma femme. » « Oui, mais bien sûr. » « Je n'aurais pas dû à dire autant de coups. » « Voilà. » « Vous aurez dû normalement mettre le genou là. » « Et puis me claquer par des... » « Non, c'est bon, faut que tu le calmes. » « Mais vous n'avez pas eu à faire. » « Mais vous êtes calmes. » « Pourquoi est-ce qu'on aurait à faire ça ? » « Voilà. » « Bon, la difficulté, c'est que c'est une personne qui est alcoolisée, qui est un peu réfractaire à nos conseils. » « Après, il n'y a pas eu d'échange de coups, Dieu merci avec sa femme. » « Il y a juste eu des éclats de voix, ce qui arrive dans tous les couples. » « Il ne faut juste pas qu'il embête les autres vacanciers. » « Moi, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas eu de violence. » « Il n'y en a pas eu. » « Donc voilà, des éclats de voix, ça arrive à tout le monde. » « Maintenant, tranquille, on passe une soirée, vous mangez les pizzas avec monsieur. » « Et demain, vous reprenez la route, tranquille. » « Vous vous faites confiance ? » « Il n'y a pas de soucis, les gars. » « Par contre, on n'est pas à revenir. » L'homme titube encore. Il semble avoir compris la leçon et vouloir suivre les conseils de Maxime. « Franchement, c'est les gars les plus cool que j'ai connu. » « Et ça me fait plaisir de connaître des gars comme ça. » « Eh bien, tant mieux. Bonne soirée à vous, monsieur. Bon retour. » Mais il faut être vigilant. « Que Dieu soit avec vous. » « De toute façon, on va tourner sur le secteur. Monsieur du camping a les consignes. Si jamais il voit le véhicule bouger, il a déjà donné ses vigiles, il nous appelle immédiatement. Voilà, là, je pense que monsieur va manger une petite pizza, passer une bonne nuit et demain, il prendra la route plus sereinement. » Alors que les gendarmes ont quitté les lieux, 20 minutes plus tard... C'est le même homme qui refait des siennes. Des résidents viennent de se plaindre aux responsables du camping. « Alors, c'est le même ? » « C'est le même. » « En fait, il a repris sa voiture. » « Ouais. » « Ok, d'accord. » « Il est encore en mouvement, là, avec la voiture ? » « Je ne pense pas. Je ne pense pas. » L'homme aurait eu un comportement qui les aurait effrayés. « Il est là ? » « Bonsoir. » « Peu importe qui a appelé les gendarmes, on a dit qu'on ne se voyait plus. » « Mais je ne sais pas rouler. » « On s'entendait bien, alors commencez pas à mentir. » « Comment sage-moi ? » L'homme est loin d'avoir dessoulé. Il n'y les faits et se montre plus agressif. « Non, non, non. » « Écoutez-moi bien. Non, écoutez-moi bien. » « Vous pourrez me taper dessus autant que vous voulez. » « Me gazer ou me taser. » « Vous pourrez faire autant que vous voulez. » « Non, non, mais... » Maxime a son taser à la main. « Non, non, non. » « Lui qui vous a appelé, l'enfant de putain, là, que je lui baisse, c'est moi, parce que je tape dessus un menu. » « Ouais. » « Non, mais écoutez-moi. » « Mais écoutez-moi. » « Vu que je dérange autant que ça, parce que je suis gitant, je suis genre du voyage, donc je dérange comme ça, donc je les dérange à eux. » « Ah non, non. » « Vous êtes bien d'accord ? » « Parce que je ne vais pas reprendre. » « Je vais juste avancer la voiture. » « 3 mètres. » « Il n'y a même pas 3 mètres, là. » « Donc c'est que vous êtes venu tout à l'heure. » « Hum-hum. » « D'accord ? » « Donc vous vous remenez et vous m'accusez. » « Ok. » « Les voisins, par contre, ils sucent des putes. » « Parce que quand vous êtes là, ils sucent des putes. » « Et quand vous êtes pas là, ils envoient des piques. » « Comme ça. » « Ils envoient des piques comme ça, les voisins. » « D'accord. » « Par contre, quand vous... » Un langage pour le moins fleuri qui ne dévie pas Maxime de son travail. » « Oui, mais ils sucent des putes quand même. » « Je veux rien savoir. » « Parlez deux ondes avec mes collègues. » « Je vais voir les gens qui ont vu ça. » « Non. » « Les gens qui ont vu ça, moi, je leur demande de me sucrer les putes. » « Qui l'a vu au volant ? » « Plusieurs vacanciers qui sont là. » « On témoigne qu'il a pris. » « Il a pris le volant, il est monté jusqu'à la barrière, il a revu. » « D'accord. » « Donc il a vraiment pris la voiture. » « Ok, nickel. » Maxime dispose de témoignages, mais il n'a pas de preuves. « Du coup, qu'est-ce que vous allez faire ? » « Du coup, je vais appeler l'OPJTC pour savoir la conduite à le tenir. » Comment gérer cette situation explosive et faire en sorte que le camping retrouve son calme ? Un officier de police judiciaire va lui donner la marche à suivre. « Je vais rentrer chez lui à 150 kilomètres et apparemment, il a failli écraser des enfants. » « Il y a plusieurs témoins qui le voient au volant. » « Sauf que là, il est en train de faire tout un sketch si ce n'était pas lui qui était au volant. » « Et j'aimerais savoir ce que tu veux qu'on en fasse. » « Nous, on n'a rien vu. » « Mais j'ai des témoins du camping qui disent qu'ils l'ont vu. » « Ouais, mais si la gendarmerie, en fait, ne le constate pas au volant, bourré... » Pas vu, pas pris. Alors, il va falloir ruser et faire mine de partir. « L'OPJ m'a donné les consignes. Je ne peux rien faire tant que je ne l'ai pas vu au volant. » « Même s'il y a des témoins, même s'il y a quoi que ce soit. » « On va attendre ici en statique pour voir si, éventuellement, il recommence. » « Parce que, vu comme il est déjà éméché, il y a peut-être moyen qu'il continue un peu sur sa lancée. » « Donc, par prévention, on va rester ici dans le coin. » « Et il y a une deuxième patrouille qui va venir avec nous pour nous renforcer. » Maxime et son équipe resteront discrètement deux heures sur place sans avoir à intervenir. Après une nuit sans problème et après avoir totalement retrouvé son état normal, l'homme a quitté son bungalow avec sa petite famille. » « Allez, allez ! »